C'était comme s'il y avait Dieu dans tous ces jardins, que vous et moi. Nous parlions de n'importe quoi, du nom des statues, de la forme des buissons, de l'eau des bassins, de la couleur du ciel, ou bien nous ne parlions pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Certaines aux distances, comme sous le seuil, comme à l'entrée d'un lieu trop sombre ou inconnu. Approchez-vous. Approchez-vous plus près. Laissez-moi, je vous en supplie. Toujours des murs, toujours des couloirs, toujours des portes, et de l'autre côté, un cœur d'autre mûr, avant d'arriver jusqu'à vous, avant de vous rejoindre. Vous ne savez pas de ce qu'il a fallu traverser. Et maintenant, vous êtes là, où je vous ai mené. Vous vous dérobez encore, mais vous êtes là, dans ces jardins, à portée de ma main, à portée de ma voix, à portée de regard, à portée de ma main. Qui êtes-vous ? Vous le savez. Comment vous appelez-vous ? Vous voyez bien, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes comme une ombre. Et vous attendez que je m'approche. Oh, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Il est trop tard, déjà. Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Nous nous sommes revus, naturellement. Le lendemain. Ou le lendemain, ou le lendemain, encore. C'était peut-être par hasard. Je vous ai dit qu'il fallait partir avec moi. Vous m'avez répondu que c'était impossible, naturellement. Mais vous savez bien que c'est possible. Et qu'il ne vous reste, maintenant. Rien d'autre à faire. Oui. Peut-être. Mais non. Je ne sais plus. Mais pourquoi moi ? Pourquoi faut-il que ce soit moi ? Vous m'attendiez. Non. Non, je ne vous attendais pas. Je n'attendais personne. Vous n'attendiez plus rien. Vous étiez comme morte. Ce n'est pas vrai. Vous êtes vivante, encore. Vous êtes là. Je vous vois. Vous vous souvenez ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sans doute. Vous avez déjà tout oublié. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes sur le départ. La porte de votre chambre a resté ouverte. Pourquoi ? Qu'espoiriez-vous faire de moi ? Quel autre genre de vie croyez-vous pouvoir me faire mener ? Il ne s'agit pas de notre vie. Il s'agit de la vôtre. Enfin. Souvenez-vous. C'était le soir. Le dernier, sans doute. Il faisait presque nuit. Une ombre menue s'avançait lentement dans la pénombre. Bien avant d'avoir pu distinguer les traits de votre visage, je suis que c'était vous. Mais ayant reconnu, vous vous êtes arrêtés. Nous sommes restés ainsi, à quelques mètres l'un de l'autre, sans rien dire. Vous étiez debout devant moi, attendant, peut-être. Comme si vous ne pouviez faire un pas de plus, ni retourner en arrière. Vous vous teniez là, bien droite, immobile, le bras, le long du corps. Et vous me regardez. Vos yeux sont grands ouverts, trop ouverts. Vous vous êtes éloignés.